Et salut à tous, et oui, c'est moi. Je suis presque en live depuis Berlin. Pourquoi presque en live ? Parce que je suis dans cet hôtel absolument incroyable qui a une connexion digne de mon modem 56K. Malheureusement, j'avais prévu de faire un live, je me suis installé tout un truc, c'était assez ouf, mais malheureusement, ça ne va pas être possible, donc ça sera un léger différé de quelques minutes, enfin même peut-être plusieurs minutes, parce que le temps que j'uploade cette vidéo, qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Donc je vais passer tout de suite dans le fil du sujet. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est cette réalisation absolument incroyable que vous voyez autour de moi. Regardez, oh là là, des titrages et des... Bon bref, on s'en fout. Non, à part ça, de quoi je peux vous parler, de trucs plus intéressants que ça ? J'ai fait une petite sélection de ce que j'ai trouvé, qui était intéressant. Vous savez que les annonces, ça pleut depuis hier avant-hier, là. Les gens commençaient à teaser, et puis là, aujourd'hui, ça a vraiment fait les pré-annonces pour le Superboost qui commence demain. Donc pour rappel, c'est donc de jeudi 9 au samedi 11 mai. Donc moi, je vais couvrir l'ensemble de l'événement. On est là aujourd'hui mercredi 8 mai. Il est 22h08. Et donc, me voici en train de vous parler et de vous faire un récap de ces pré-annonces. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré pour vous ? Alors, c'est facile. On avait Electron qui avait teasé à mort. D'ailleurs, au NAMM, il nous avait dit « Ah là là, il faut absolument que vous veniez au Superboost parce que ça va être énorme et tout ». Et en fait, ils avaient fait une vidéo avec cette espèce de design, là, où on voyait apparaître des boutons de style Digitone. Et puis, on distinguait un petit peu le Digitone derrière. On se disait « Ouais, un Digitone, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Une nouvelle release du Digitone, bon, c'est pas hyper glamour ». Bon. Et en fait, il se trouve que c'est bien plus intéressant que ça, puisque c'est le nouveau Digitone Keys, c'est-à-dire la version avec un clavier, clavier avec aftertouch et vélocité, qui est quand même très intéressant. Vous voyez, là, ici, il y a la vidéo de Sonic State qui a été tournée aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous mettre le son parce que c'est bordélique avec ma config, ici, là, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez ici qu'on voit les différents boutons qui peuvent être des boutons assignables et des boutons qui peuvent aussi être des boutons standards. Donc, soit vous utilisez les réglages standards qui sont inscrits sous les boutons, soit vous pouvez aussi avoir des assignations à votre source. Et puis, il y a cette rangée de boutons, là, qu'on voit ici, là, sur la gauche, au-dessus du clavier et, en fait, qui... Donc, je vais vous le remontrer un petit peu, là. C'est par ici. Voilà. Donc, on voit juste au début du clavier, au-dessus, là, on voit une série de 5 boutons et il y a un machin qui s'appelle le Multimap, dont on fait la démonstration dans cette vidéo de Sonic State qui est intéressante. Voilà. Donc, il y a plusieurs trucs intéressants dans ce nouveau Digitone qui, finalement, moi, je vous dis, j'étais un tout petit peu déçu au début quand j'ai vu que c'était juste une version Kiss du Digitone. Mais vu les petits ajouts qui sont quand même intéressants, je pense que ça peut intéresser plus d'un d'entre vous. N'est-ce pas ? Ouais. Certainement. Voilà. Ça, c'était pour Electron. Donc, j'ai pas le prix en tête. Je crois que c'est 1300 euros. Là, c'est écrit, d'ailleurs, ici, sur la vidéo. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant ? On a eu Endorphine qui a annoncé un séquenceur 4 tracks avec un clavier de 2 octaves. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 64 steps par pattern, 24 patterns par track et 24 projets qui peuvent donc stocker 24 patterns et 64 steps par pattern. Donc, c'est un truc assez énorme. Donc, un séquenceur qui est très intéressant si vous êtes vraiment dans le modulaire. Donc, il s'appelle GroundControl et c'est Endorphine.es qui sort ça. Donc, un truc aussi que j'ai hâte d'aller voir demain. Il y a eu aussi Novation qui nous a sorti ce petit Summit, là, qui est un synthétiseur qui ressemble à s'y méprendre au pic. Mais en réalité, c'est un double pic, a priori, puisqu'il a 16 voix. Dans la liste de ses specs, de ce qu'on en sait pour l'instant, c'est qu'il y a un clavier 61 touches qui est emprunté au dernier clavier de la marque. Il y a aussi deux sorties stéréo. Donc, ça, c'est intéressant. Et une entrée stéréo pour les signaux audio externes. Donc, c'est trois oscillateurs par voie, 60 tables d'onde, forme d'onde analogique, synthèse FM, filtre multimode 12 dB, 24 dB, 4 LFO et enveloppes, arpegiateur 30 pattern et chord mode, aftertouch, donc que demande le peuple ? 2200 euros quand même, c'est pas donné. En même temps, c'est à peu près deux fois le prix d'un pic. Donc, si c'est deux pics plus un clavier, je pense que c'est plutôt justifié et que c'est pas complètement abusif. Donc, un appareil qui me semble assez intéressant, que j'ai hâte de voir et d'entendre. Bon, j'imagine que ça va être très similaire au pic, mais avec plus de voix, quoi. Ouais, cool. Allez, il n'y a pas que de l'anglophone ou du germain ou du suédois. Il y a aussi du français. Là, j'ai reçu, j'ai reçu, là, il y a quelques heures, cette press release de nos amis français, Deo Waves, qui publie et qui dévoile le nouveau Redondances ou Redondances en bon français, qui est en fait un delay analogique, stéréo. Alors, vous allez me dire, yet another delay, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce delay, et si vous regardez l'interface, vous allez rapidement comprendre, c'est la profusion de contrôle. Et puis bon, pour avoir un peu entendu les modules EO Waves, je pense qu'il faut s'arrêter un peu dessus parce que ce sont, en général, des modules qui sonnent vraiment très fort, très bien. En général, c'est plutôt innovant, plutôt différent de ce qu'on peut trouver sur le marché du modulaire. Donc, ouais, je suis plutôt hypé par le truc, là, tout de suite. Et donc, j'irai très certainement voir comment ça sonne demain chez EO Waves directement, puisqu'ils sont présents. Donc ça, c'est très, très cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? The Division Department, qui, donc, dévoile aujourd'hui le 014, ou IV, donc j'imagine que c'est 4. Et donc, c'est un quadruple synthétiseur de drums analogique, vous voyez, avec des réglages qui sont tous identiques par piste, donc 4 pistes. Donc, bon, voilà, je ne sais absolument pas comment ça sonne, mais on a ce truc qui vient d'être annoncé. Vous voyez, c'est pas un modulaire, c'est un genre de boîte à rythme, donc c'est intéressant. Donc, on va voir un peu ce que ça donne demain. Dans la même série des drums, vous avez le IK Multimedia Uno Drum, voilà, la fameuse bête. Donc ça, ça ressemble à s'y méprendre au Uno Synth, dont j'avais fait une review il y a quelques mois. Vous voyez qu'on reprend les mêmes codes un peu d'interface utilisateur avec des boutons tactiles, une navigation à base de boutons ici avec des, voilà, bon, des sérigraphies. Et vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 sons que vous pouvez triguer, du kick, snare, closed open hiad, clap, cymbale, ride, cobell, rim, tome 1 et tome 2, avec un séquenceur, voilà, de ce que je peux en voir. J'ai pas vu s'il y avait un effet. Bon, on verra demain. Ça va être intéressant pour sûr. OK, la suite, vous voyez, en plus, 249,99€, excluding Vietti, donc c'est hors-taxe. Donc, pour ressemblablement, plutôt 299€, puisque c'est 20%, souvenez-vous. Toujours dans la série des quad drums, ou des drums, on a VPME qui publie ce nouveau module, là, qui est un synthétiseur de drum. Décidément, les gens veulent du quad drum, c'est-à-dire qu'avant, on achetait un module, c'était un kick, un snare, un tome, etc. Il fallait autant de modules que de sample, enfin, que de voix de drum. Alors là, on a un quadruple drum d'un seul coup. Vous voyez que les réglages en plus sont identiques. Donc, il faut imaginer qu'évidemment, ça va être des sonorités qui seront assez proches, mais que vous pourrez tweaker avec les différents boutons. Alors, avec des contrôles trig et cv pour chacun d'entre eux. Par contre, là, ce que je trouve dommage, là, tout de suite, c'est qu'il n'y a qu'une seule sortie pour les 4. Vous voyez, une seule sortie stéréo. Et j'ai pas encore compris comment on faisait pour gérer la panoramique du truc, puisqu'il y a un mode, là. Mais est-ce que c'est un pan ? Bon, à voir demain. Et puis, il y a ce machin, la card. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un truc qui est très surprenant. Donc, je n'ai pas encore regardé la vidéo, donc il faut que je la regarde après cet enregistrement. Voilà. Ensuite, depuis plusieurs mois, moi, je m'étais inscrit à la bêta de Endless. Vous savez, c'est le truc de Team Exile. Si vous ne connaissez pas Team Exile, c'est un performer live assez surprenant qui a la caractéristique d'avoir construit lui-même sa propre flow machine, comme il l'appelle, à base de réactors et de contrôleurs qu'il a mis dans une espèce d'énorme flight case et dont il joue de manière assez impressionnante. Et l'idée derrière Endless, c'était de poursuivre l'idée qu'on pouvait créer une flow machine sous forme d'une application. Donc, j'imagine que demain, ils vont nous présenter ça. Pareil, je n'ai pas encore regardé la vidéo, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que si c'est à la hauteur de la promesse, je pense que c'est un truc qu'il va falloir bien regarder. Donc, rendez-vous demain. J'espère voir Team Exile, d'ailleurs. Ce serait plutôt sympa. On a aussi Soundforce qui arrive avec cette nouveauté-là. Alors, Soundforce, c'est assez surprenant parce que je les avais rencontrés au Superboost l'année dernière. C'est Nicolas qui parle français. Alors, je crois qu'il habite en Hollande et je crois qu'il doit être Belge ou il habite en Belgique. Je ne sais plus. Enfin bref, il est francophone. Donc, ça nous fera une vidéo en français. Ça sera top. Et il vient avec ce nouveau DCO qui, en fait, reprend les principes d'architecture des Juno 60 et Juno 106. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que Soundforce, ils sont plutôt spécialisés dans la création de contrôleurs pour des synthétiseurs logiciels. Et là, il vient de passer un level et puis il se met à faire des modules. Et donc là, on parle d'un oscillateur qui a en plus des particularités intéressantes. C'est qu'il n'a que des sliders. Il n'a aucun potard. Donc, c'est plutôt inhabituel pour un module. Mais voilà, il faut entendre. Il faut voir de quoi, de quel bois il est fait. Donc, on verra ça effectivement demain. Très intéressant. Aussi, un autre truc dont j'ai envie de vous parler, c'est Ableton qui publie un Free CV Tools. Donc, des outils pour faire du CV Gate à l'intérieur d'Ableton Live et interagir avec un système modulaire. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est que, bon, évidemment, il faut avoir une interface qui supporte le CV Gate. Donc, une interface avec des sorties DC Coupled. Je ne sais même pas comment on traduit en français d'ailleurs. Désolé pour les francophones, les canadiens qui ne vont sans doute pas être contents. Mais ce que ça autorise finalement, c'est d'utiliser le MIDI, enfin, plutôt d'utiliser des enveloppes et d'utiliser tous les mécanismes qu'on connaît dans Live pour pouvoir interagir avec un système modulaire. Donc, pouvoir avoir des setups qui sont mixtes avec à la fois du MIDI, du modulaire. Donc, c'est plutôt très, très cool. Donc, ça existait déjà avant. Il y a des modules qui existent, par exemple, chez Expert Sleepers et qui font ça très bien. Mais là, avoir la flexibilité à l'intérieur de Live dans un device Max for Live, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, il va falloir regarder aussi avec attention. Et c'est gratuit. Alors, il y a aussi la concomitance des annonces. Vous avez notre ami Uli Behringer qui a annoncé un DS80, un clone de CS80. Bon, c'est qu'une image en fait. C'est qu'un projet de prototype. C'est même pas un prototype de ce que je comprends. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est de faire du buzz et puis d'énerver tout le monde comme d'habitude. Bon, c'est pas... Enfin, moi, j'aime bien ce que fait Behringer. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que parfois, on peut un peu critiquer la méthode. Faire du clone pour du clone. Et puis, voilà, il y a toujours des questions de propriétés intellectuelles derrière. Et je pense qu'avec Roland, d'ailleurs, ils sont un petit peu fâchés. Mais voilà, si ce projet se fait, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour les home-studistes peu argentés puisque, évidemment, comme c'est du Behringer, on imagine que ce sera relativement cheap, relativement bon marché. Avec un son qui s'approchera de manière assez fidèle de l'original. Voilà. Bon, outre les problèmes de propriétés intellectuelles que ça peut poser, là, je me positionne pas là-dessus, mais quand même. Voilà. On a aussi Dreadbox qui a fait une annonce du NYX V2, Duophonic Synthesizer. Alors, moi, j'aime bien Dreadbox parce que c'est... Déjà, j'aime bien le design et puis ça sonne bien, tout simplement. Voilà. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête. Donc, demain, pas mal de trucs intéressants à regarder, dont ce petit NYX V2, là, qui est donc une extension d'une NYX originale. Vous voyez, avec 30 patchpoints, deux oscillateurs et puis surtout cette reverb qui est là, qui va être relativement intéressante. Donc, évidemment, je vous tiendrai informé de comment ça sonne. Et enfin, dernier truc dont j'ai envie de vous parler. Il y a certainement d'autres annonces, mais je n'ai pas envie de faire une vidéo de 6 heures. Ce nouveau Korg Volca qui s'appelle donc Volca Nubas avec un oscillateur un peu particulier, là, ce que je comprends, un oscillateur à tube à vide, un VTO. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Avec deux formes dents différentes, un sous-oscillateur avec saturation, un filtre, une enveloppe AD, un LFO. Donc, tout ça est assez intéressant également. Donc, j'ai hâte d'aller voir nos amis de chez Korg pour pouvoir savoir de quel bois il se chauffe aussi, celui-là. Je pense que ça peut être assez cool. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai repéré pour les pré-annonces. Je ne pense pas faire un live tous les jours, honnêtement. D'ailleurs, je ne suis même pas en live. Mais voilà, je voulais partager avec vous ce qui était intéressant à regarder aujourd'hui. Et puis, si vous avez des souhaits ou si vous voulez interagir avec moi, me demander d'aller voir tel ou tel stand, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo, sur cette vidéo-là. Et puis, j'irai voir, évidemment. Je ferai le nécessaire pour essayer d'aller voir ces stands. Un truc aussi, c'est que je ne pense pas pouvoir faire beaucoup de live non plus sur place parce que l'année dernière, j'avais déjà remarqué que le réseau n'était pas spécialement très puissant sur les lieux du crime. Donc, je vais éviter de vous faire subir une vidéo qui est complètement hachée et qui ne rime à rien et où on ne comprend rien et qui dure deux minutes. Non, par contre, ce que je ferai, c'est que je posterai, je pense, pas mal de trucs sur Twitter et sur Instagram. Alors, je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur YouTube. Mais par contre, vous êtes assez peu nombreux à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Pourtant, il se passe pas mal de trucs sur Instagram et sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur les comptes Instagram, à rebase les sondiers. C'est le même compte, en fait, sur Twitter et Instagram parce que sur Twitter, on poste souvent des trucs un peu what the fuck. Et moi, je retweet aussi des trucs que je poste avec mon compte Knarf. Vous en verrez certainement si vous vous abonnez au compte Twitter les sondiers. Et sur Instagram, je me réserve un peu pour les photos plus sympas, plus jolies. Donc, si vous voulez voir des belles photos de produits demain, des trucs qui sont présentés au Superboost ou si simplement vous voulez aller voir le contenu du compte Instagram les sondiers, il y a quand même des super photos dedans de belles machines qu'on prend un peu sur tous les événements ou qu'on prend même chez nous, tout simplement. Je vous invite à aller vous abonner au compte Instagram et au compte Twitter les sondiers. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, on a Facebook. Bon, c'est vrai qu'on utilise un peu moins Facebook, mais ça nous arrive de poster aussi des trucs sur Facebook. Allez, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Regardez cette réalisation absolument incroyable. Vous voyez, c'est absolument fou. Et donc, je vous dis bonne nuit et à demain. J'espère pas trop tard pour commencer à publier les premières vidéos dont certaines vont être probablement en français. En fait, elles seront toutes en français pour être honnête, mais elles ne seront pas publiées très rapidement puisqu'il faudra les doubler comme d'habitude. Donc, si vous voulez du contenu français, voilà, on fait au plus vite. Sinon, vous avez toujours le contenu anglophone qui est disponible à des milliards d'exemplaires sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Bye bye.